Bonjour, dans le cadre du module Histoire de l'art, on va s'intéresser aujourd'hui à un courant qui a marqué l'histoire de l'art plastique, l'art de la peinture. Et ceci durant la deuxième moitié du XIXe siècle et qui s'est développé essentiellement en Europe. Il s'agit d'un mouvement pictural et on l'appelle impressionnisme. S'il y a un courant qui s'est distingué durant cette période par rapport à d'autres courants d'art plastique, c'est parce qu'il est porteur de certaines caractéristiques. Il y a des représentants dont on va évoquer un certain nombre d'eux tout à l'heure. Mais qu'on sache déjà que parmi les caractéristiques de ce courant appelé impressionnisme, c'est la réduction des tableaux. Sachant que jusqu'à présent, les peintres choisissaient les grands formats. Mais à partir de l'impressionnisme, c'est-à-dire la deuxième moitié du XIXe siècle, on va opter pour les petits formats. Voilà une première caractéristique de ce mouvement. Deuxième caractéristique, c'est les traces de pinceaux. Avant, il était inadmissible de voir des traces de pinceaux. Mais les impressionnis se sont dégagés un petit peu de ce complexe et ils ont fini par laisser des traces au niveau de leurs œuvres. Comme on voit ici, certaines traces, il ne faut pas croire que ce sont des traces d'humidité ou quelque chose comme ça. Pas du tout, ce sont des traces qui sont laissées d'une manière délibérée. Troisième caractéristique de ce courant, c'est que jusqu'à présent, les peintres optaient pour un angle, un angle d'attaque. C'est comme une caméra. Mais eux, ils vont choisir d'autres angles qui n'ont pas été explorés jusqu'à présent. Quatrième caractéristique, c'est le contenu. Jusqu'à présent, on a presque ignoré les conditions climatiques dans lesquelles vit une population. Mais désormais, on va s'intéresser aux éclairs, aux tremblements de terre, aux inondations, tout ça. C'est-à-dire, tous les phénomènes climatiques vont être évoqués par les impressionnistes. Cinquième question, et on va arrêter là, au niveau des caractéristiques, c'est l'utilisation de la lumière. Les impressionnistes ont une vision assez particulière sur l'emploi de la lumière. Lorsqu'ils choisissaient un cadre, ils choisissaient également l'orientation de la lumière. Vous êtes en train de voir une œuvre impressionniste. On verra tout à l'heure quels sont les principaux représentants de ce cours. Mais vous voyez déjà les conditions climatiques, l'environnement tel que la mer, une lune rouge, avec certains passagers. Et on va voir d'autres œuvres qui représentent un petit peu ce courant très important du 10e siècle, et qu'on appelle l'impressionnisme, la peinture impressionniste, qui est venue en rupture avec l'art académique qui l'a précédée. Donc ce courant-là est porteur de certaines caractéristiques que je viens d'évoquer. On va voir maintenant les principaux représentants de ce courant. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'on voit aussi d'autres œuvres, telles que celle-là. C'est une œuvre impressionniste, vous voyez un petit peu. Ce sont des tableaux qui paraissent simples, mais quand même qui nécessitent beaucoup de travail. Voilà aussi une autre œuvre, et vous voyez tout de suite l'attachement à la nature. Une dame qui se promène en plein champ avec son enfant, derrière et à la maison. Certainement, il y a une part de vérité dans ce tableau. Ce sont des gens qui regardent la vérité, ils essaient de reproduire la réalité au niveau de leurs œuvres. Voilà, ça paraît compliqué, vous voyez un petit peu la richesse des couleurs. Et on a l'impression que les tableaux se ressemblent tous. Parce qu'effectivement, ils sont porteurs. Il y a le même intérêt pour la même matière. Voilà ce qui caractérise le penchant et le choix des impressionnistes. Voilà, on verra tout à l'heure qui est l'auteur de ce tableau célèbre. Et il s'agit d'une... Ce sont des gens qui filmaient beaucoup la fête. Il s'agit d'une fête. Et c'est très simple. Dans l'art académique, il n'y avait pas ça. On s'intéressait plus au palais, plus aux cathédrales, les symboles de la religion. Mais une grande partie de la réalité n'était pas reproduite au niveau picturale. Voilà une autre oeuvre. Bon, il s'agit encore d'un bal. Les gens sont en train de danser, d'autres sont en train de regarder. Mais la matière, elle est simple. La thématique, elle est très simple. Encore, voilà, donc ce sont des gens qui s'intéressent un petit peu à ce qui les entoure en tant que nature. Un attachement à la nature. Un attachement particulier à la nature. Parmi les principaux représentants de ce courant, on va citer Claude Monet. Claude Monet, il est né en 1840, mort en 1926. Donc, il est un pur représentant de ce courant. Ses tableaux sont maintenant, il orne un petit peu tous les musées du monde. Ils sont chers, mais ils sont d'une très grande, parce qu'ils sont d'une très grande vague. Claude Monet, voilà, une oeuvre de Claude Monet, une oeuvre aussi célèbre. Elle représente des gens très simples, au niveau d'un lac, au niveau de la côte de la mer, mais juste aussi au sein d'une forêt, avec des enfants, avec des animaux. Les gens sont libres dans leur mouvement. Et voilà ce qui intéressait un petit peu, ce qui caractérisait les travaux des impressionnistes. On va voir un autre représentant de ce courant, qui est Pierre Renoir. Pierre Renoir, 1841-1919. Vous voyez tout de suite un petit peu que ce sont des gens qui vivaient à une période contemporaine. Et c'est des gens qui travaillaient à peu près simultanément, presque simultanément. Pierre Renoir, on lui doit des tableaux célèbres. Et voilà. Et on remarque tout de suite qu'il y a une certaine ressemblance, une certaine similitude, entre le tableau que nous venons de voir, de Claude Monet, par rapport à celui de Pierre Renoir. Le même intérêt pour la nature, pour l'environnement, pour tout ce qui les entoure. Donc il y a une grande part réaliste de chez les impressionnistes. Il y avait aussi une grande figure de la peinture, très très connue. C'est Paul Cézanne. Qui ne connaît pas les œuvres de Paul Cézanne ? Né en 1839, mort en 1906. Et pour Cézanne, on va voir un petit peu l'intention de ses œuvres. Vous allez constater de suite qu'il y a une grande ressemblance entre les travaux de celui-ci et les autres. Voilà, par exemple, c'est un couple dans un jardin, autour d'une table. Ils sont en train de déjeuner. Et c'est un tableau dont la thématique est extrêmement simple. Une autre personnalité qui a marqué le courant impressionniste, c'est Édouard Manet. Ce n'est plus Monet, Claude Monet, mais Édouard Manet. Édouard Manet est né en 1832, mort en 1883. Et c'est une grande figure de l'impressionnisme, qui a caractérisé la deuxième moitié du XIXe siècle. Parmi les travaux, les œuvres d'Édouard Manet, il y a ça. Et je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de tableau qui orne maintenant les salons, surtout chez les modestes ménages, c'est-à-dire les familles un peu modestes, qui optaient pour ce genre de tableau qu'on va retrouver un peu partout. C'est la représentation des fruits. Et c'était quelque chose de nouveau. Cette thématique n'était pas très courante auparavant. Les gens optaient pour des choses compliquées, pour les batailles, pour l'église, pour ce qui se passait à l'intérieur des palais, les représentants de l'aristocratie. Mais maintenant, on va s'intéresser à autre chose, on va s'intéresser à ce qui nous entoure. tel que, par exemple, l'alimentation, tel que les randonnées, tel que les pique-niques qu'on effectue un peu partout, le jeu des enfants et tout ça. Voilà, donc, il y a un autre intérêt de la part de ces impressionnistes. Voilà, donc, vous avez constaté que les quatre grands peintres que nous avons évoqués, ils se sont tous intéressés un petit peu à la nature, mais ils ont différentes visions. La matière est la même, la vision est différente. Voilà, c'est extrêmement simple, c'est une représentation d'un citron. Rien que cela intéressait les impressionnistes. Et ça paraît un petit peu bizarre par rapport à ce qui se faisait auparavant, un peu révolutionnaire, un peu radical, mais en tous les cas, c'est un courant qui était porteur d'une nouvelle vision vis-à-vis de la réalité. Encore un tableau d'Edouard Manet et la même thématique. Voilà, on aurait fait un petit peu le tour, on aurait donné une idée un petit peu sur ce courant important qui a marqué l'histoire de la peinture du 19e siècle. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. En attendant une prochaine leçon, merci et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada